Je suis arrivée à la céramique pour les pots à bonsaïs par François, mon mari, qui fait du bonsaï depuis une bonne vingtaine d'années. Et je faisais de la céramique avant, mais enfant. Je m'étais arrêtée parce que j'ai fait autre chose. J'ai travaillé plus dans le domaine du textile, du papier peint, des tissus. Et en fait, j'ai repris la céramique après une longue période d'arrêt. Et là, j'ai eu envie de faire aussi des pots à bonsaïs par François, qui connaissait donc le bonsaï. Et j'étais sensibilisée parce que j'allais aux expositions de bonsaïs. Et donc, je voyais bien les pots. Et j'ai eu envie de me spécialiser aussi dans les pots à bonsaïs. Je n'ai suivi aucune formation pour ça. J'ai essayé de voir par les livres, par les expos, ce que je pouvais faire. Je ne cultive pas de bonsaïs, mais je vis au milieu des bonsaïs. Parce que François a une collection. Et du coup, je les vois tous les jours, puisque je vis dedans. J'ai la chance d'avoir un jardin dans lequel les arbres poussent bien. Et je travaille au milieu des arbres. J'aime bien regarder évidemment ce que font mes collègues, mais aussi les Japonais. Mais je ne cherche pas forcément à imiter. Peut-être un petit peu pour les terres brutes. Quand j'ai voulu faire des pots en terre brute avec une belle patine. Donc là, on a beaucoup regardé les pots de Tokoname. Pour essayer de retrouver une belle matière. Puisque je n'ai pas la même terre. Moi, je ne peux pas utiliser leur terre. Donc, j'ai essayé de retrouver cette patine un petit peu brune. Brune, limite foncée. Faire quelque chose, un beau lustrage. Que ce soit une belle matière. Et sinon, pour les couleurs, je pense que je reste dans mes couleurs aussi. Je fais quelques couleurs vives. Mais j'aime beaucoup surtout les émaux à effet. Avec des effets aléatoires. Donc, c'est ce qui est un peu compliqué de répéter les mêmes effets. Mais j'aime bien travailler avec ces émaux-là. Les émaux à effet. Par rapport aux formes, quand je tourne un pot. Ou quand je le fais à l'estampage. Ou quand je le fais entièrement à la plaque. Bien sûr qu'en général, j'ai une idée de l'arbre vers lequel ça va aller. Parce qu'il y a des formes qui sont quand même plus proches. Et puis surtout des terres aussi. Parce que j'utilise plusieurs grès différents. Et donc, c'est ce que je disais. Les grès roux, c'est plus quand même pour des peaux résineux. Pour des épicéas. Et par contre, tout ce qui est peau émaillée avec une terre plutôt blanche en général. Un grès blanc. Je le vois plutôt pour des feuillus. Donc, je vais faire des peaux pour des érables. Je vais faire des peaux pour des azalées un peu plus hauts. Donc, j'y réfléchis. Mais souvent, je me laisse aussi guider par le plaisir de tourner par exemple. Et quand je tourne, c'est vrai que je suis vraiment beaucoup plus libre. Quand je travaille à la plaque ou quand je travaille à l'estampage. Et j'aime énormément tourner. Dans les formes des peaux, ce que je préfère souvent, c'est surtout des peaux plats. Je fais assez peu de peaux à cascade. D'ailleurs, on m'en demande. Mais j'en fais assez peu. Je fais surtout des peaux très longs, plats. Puis, je fais pas mal de choses aussi pour les shittakuza et les kusamono. Et donc là, j'ai une liberté absolument complète de création. Et c'est ça qui me plaît aussi. Pour les shittakuza et les kusamono, je me sens extrêmement libre. Et donc, j'aime beaucoup en faire. C'est pas du tout régulier ce que je fais. Je peux faire des choses complètement déstructurées. Pour ça, j'ai été beaucoup aidée par quelqu'un chez qui je suis allée faire un stage. Qui s'appelle Rizu Takahashi. Et donc, au lieu de me payer un voyage au Japon et d'aller voir un potier là-bas, je suis allée le voir. Et vraiment, Rizu Takahashi est d'une très, très grande générosité. J'ai appris beaucoup lors de ces stages, ces deux, trois jours. Et là, j'ai justement appris à voir la céramique autrement comme une sculpture. Et ça m'aide énormément pour certains shittakuza et kusamono. Et sinon, c'est vrai que c'est très déstructuré. J'aime beaucoup l'idée de coq, de coq comme des coquilles d'œufs, un petit peu déchirées. Et je m'amuse. J'aime vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup tourner. C'est un côté très relaxant. Et c'est vrai que je tourne beaucoup, beaucoup. Mais dans le poids bonsaï, on n'est pas obligé de savoir tourner forcément. On peut aussi les faire d'une façon, comme je le disais déjà auparavant, mais on peut le faire à la plaque. On peut les faire à l'estampage, dans des formes en plâtre. Je sais que c'est fait aussi à la main. Quand on les fait dans une forme en plâtre, il faut quand même plaquer sa terre. Et puis c'est quand même un travail aussi artisanal. On peut aussi les faire complètement sur commande. Dans ces cas-là, quand j'ai vraiment une commande avec des dimensions précises, je monte entièrement à la main, à la plaque, tout le pot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501